L'édition 2015 se présente de la manière soumivante, les 4 jours du pont de l'Ascension du jeudi 14 au dimanche 17 mai, 2 salles attenantes, 36 tables, 4 tables plus que 2014, une dotation de 16 500 euros et 23 tableaux proposés durant ces 4 jours. C'est donc le week-end de l'Ascension que s'est déroulé le 8e tournoi international des 5 étapes de Cognac. Et comme à l'accoutumée, une présentation des têtes de série est effectuée. Le 9e mondial, M. Christophe Legault. Il est numéro 3 français, mais j'aurai le temps d'en parler plus longtemps plus tard, M. Emmanuel Le Besson. Il nous revient pour la 2e fois, il a gagné en 2014 le tournoi de Cognac. Il évolue en Pro-A à Istres. Il va rejoindre bientôt un autre club, non loin d'ici. Il est catalogué dans les 60 mondiaux. Il est un des meilleurs performeurs de Pro-A et un des meilleurs chinois évolués en France, M. Jian Chen. Il évolue au club de Saabrocken en Allemagne. Il est le meilleur représentant français au niveau international. Il est champion de France en double avec Emmanuel Le Besson en 2011. De nombreux Jeux Olympiques à Londres et il est qualifié pour Rio. Je vais en rester là pour l'heure. Il est 45 mondial. Il est champion de France 2015. C'est la série sur le gâteau, M. Adrien Mattenet. Le tableau toute série offre la possibilité à des joueurs amateurs modestes de jouer contre les meilleurs joueurs du plateau. Voyons leurs impressions, notamment sur Chen Jian et Emmanuel Le Besson. Sur Chen Jian, c'était assez difficile. Après, il m'a laissé un peu jouer. C'est que du bien de jouer avec lui. Après, quand il n'y avait pas de balle de qualité derrière, derrière, tu prenais une balle assez difficile. Et puis, j'ai aimé jouer avec lui. Franchement, je n'ai pas du plaisir. Et puis voilà. Alors, c'était très sympathique de jouer contre Manu. Franchement, c'est rare de pouvoir jouer contre un joueur de l'équipe de France. Et voilà. Ça fait vraiment plaisir. Il ne m'a pas trop laissé jouer, je tiens à dire. Et voilà. Mais on voit vraiment la différence de niveau. Et c'est vraiment bien. Ça fait plaisir. C'est rare. Allez, c'est parti. Le niveau commence à s'élever dès les huitièmes de finale, où il ne reste que des joueurs numérotés. Voici un petit best-of des points. Le niveau commence à s'élever dès les huitièmes de finale. Mais oui ! Allez, cherchez là-bas ! Allez, cherchez ! Allez, cherchez ! C'est parti 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 ! Le quart de finale, opposant Grégoire Jean à Adrien Matenay, tourne avec une grosse sensation. En effet, le joueur de Villeneuve sur l'hôte va se retrouver et mener deux manches à rien, en sortant notamment des très beaux points. C'est parti ! Mais en cours de 3ème manches, matenay va finir par trouver des solutions et faire parler sa supériorité. C'est parti ! Matenay va s'impose, matenay va s'imposer à la 5ème manche. Malheureux, malgré une belle résistance, malgré une belle résistance de Grégoire Jean, il jouera en demi-finale Christophe Legou, vainqueur de Damien Poirier. Le tableau d'âme, comme à son habitué, on se retrouve avec un plateau déséquilibré avec un plateau déséquilibré avec notamment Xiaoki Wen qui est très largement favorite et tenante du titre. Les demi-finales sont à sens unique. Ici, la joueuse chinoise joue face à Sarah Fonviel. Et elle s'imposera assez facilement. Et Elodie Nivelle, demi-finaliste l'an dernier, qui joue contre Karine Linmaï. ... 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 pour que ça soit toujours un beau tournoi. En plus la date est bien choisie parce que c'est après la coupure des championnats du monde donc en fait les joueurs ont besoin de repères en vue des derniers matchs de championnat donc voilà il n'y a pas de raison qu'on ne revienne pas. L'autre demi oppose ni plus ni moins que les deux finalistes de l'édition précédente, il s'agit de Shen Jian contre Emmanuel Le Besson. L'an dernier c'est Shen Jian qui s'était imposé, il y a de la revanche dans l'air. Sous-titrage Société Radio-Canada alléYou 2 Je suis arrivé ici avec une grosse semaine de travail, je savais que ça allait pas être évident, mais je me sentais bien, je me sentais bien, je ne jouais pas grand-chose sur Shenzhen, c'est un jeu que j'aime pas trop, je suis à 21-10, je ne jouais pas grand-chose, c'est un peu dommage, j'aurais bien aimé aller jouer une finale, jouer des 2D, histoire de ne plus faire une belle finale, mais c'est un peu dommage de ne pas avoir réussi à concrétiser, mais les sensations sont là, de toute façon je n'étais pas inquiet sur mon niveau de jeu, mais c'est toujours plus rassurant. Shenzhen défendra donc son titre face à Adrien Matenay, la finale attendue. En attendant, place à la finale dame, qui je vous le dis tout de suite, est de haut de volée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon appétit ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 derrière, tranquillement, rester un peu à Cognac, prendre le temps, repartir demain sur Paris. Bon voilà, je vis le moment présent, je suis heureux, donc c'est cool, vient le télis de Thames, ma passion, donc c'est vraiment chouette, voilà, c'est la première fois que je viens à Cognac et j'arrive avec la manière, donc c'est cool. Oui, c'est vrai de gagner 3-0 en finale contre Shane, c'est vraiment bien parce que c'est un excellent joueur, on sait que, je sais pas, mais comme il fait pas les sorties internationales, c'est peut-être, je pense, qu'il vaut top 50 mondial, donc c'est un excellent joueur. Derrière, moi j'ai mis la manière aussi dans les balles où j'ai mis beaucoup de qualité, j'ai été très agressif et j'ai pris les bons risques. Mon programme, c'est que je vais se cool, je vais aller avec mon pote Admir à Angoulême, voilà, dormir à Angoulême, après remonter sur Paris, rester sur Paris, m'entraîner tranquillement, après voilà, je prends tranquillement, je reste un peu cool sur cette suite-là, parce que quand même, on enchaîne les matchs, il faut faire attention, donc une récupération assez active, je vais faire, et je vais enchaîner un autre tournoi la semaine prochaine en Charente, HLVTOP. Oui, donc, grande satisfaction sur le plan sportif et quantitatif, précisément 460 inscrits, une trentaine de plus en 2014, ce qui était déjà un record, et donc une grande satisfaction pour notre engagement et celui des bénévoles. Grande satisfaction d'avoir orienté plutôt un tableau des AS avec 4 pointures mondiales, en les personnes d'Adrien Matené, Jien Chen, Emmanuel Le Besson et Christophe Le Gou, avec un complément de plateau, un plateau de professionnels. Des quarts de finale éblouissants et deux demi-finales très intéressantes, d'un très bon niveau international, évidemment, au regard des acteurs présents. Donc, c'est un peu tôt de se projeter pour 2016, mais il est clair que pour l'heure, il y a une demande qui a été formulée auprès de la Ligue, et donc un copier-coller pour l'Ascension 2016, où le mercredi soir, on pourra réunir le challenge des entreprises et continuer dans la foulée avec les 4 jours, c'est-à-dire du 5 au 8 mai 2016. Merci. 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 Merci.